Dans cette nouvelle vidéo, je vous explique comment confectionner une grille de mots croisés à partir du site Crossword Labs. Il vous suffit pour commencer de donner un titre à votre grille de mots croisés. Vous allez ensuite écrire chacun des mots qui constituera le mot croisé, cliquer sur la barre d'espace et ensuite y ajouter la définition correspondant à chacun de ces mots. Dans mon exemple, vous constaterez une petite coquille orthographique. Évidemment, vous corrigerez « trouve » en y ajoutant « ent ». Lorsque chaque mot et leur définition ont été écrits, vous avez la possibilité d'y ajouter un mot de passe qui rendra votre grille de mots croisés accessible uniquement à ceux qui posséderont ce mot de passe. Ensuite, vous avez la possibilité de rendre votre grille de mots croisés publique, c'est-à-dire accessible par tous, « hidden », c'est-à-dire limité à ceux qui posséderont le lien, et « private », uniquement accessible par vous. Une fois votre choix fait, vous pouvez cliquer sur « save and finish ». Voilà, votre grille de mots croisés est prête à être utilisée. Lorsque vous cliquez sur un chiffre, en bleu est mise en avant la définition du mot « à trouver ». Il ne vous reste plus au clavier qu'à taper les lettres. Chaque mot juste est signifié par un check vert en début de définition. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez de nouveau cliquer sur « edit » pour modifier votre grille de mots croisés. Vous pouvez également partager votre grille en copiant-collant l'URL correspondante. Et si vous souhaitez l'intégrer dans votre blog, site ou Geniali, vous sélectionnez le code d'intégration. Dernière possibilité qu'offre ce site, c'est celle d'imprimer directement votre grille de mots croisés. Vous cliquez ainsi sur « print ». A partir de là, vous avez la possibilité de créer un PDF. Ce PDF pourra être imprimé tel que. Vous avez également la possibilité de copier tous les éléments de votre grille, pour la coller par exemple dans un document Word. Ainsi, vous allez pouvoir apporter toutes les modifications nécessaires, traduire notamment l'anglais par le français, et corriger les coquilles orthographiques que vous auriez pu laisser en mode édition. Moi, dans mon exemple, je pourrais y ajouter la termination ENT au mot « trouve ». ... ... ... ...